100% fait, mais comme vous le voyez, Amateli, Aguero, Fortuny Allison ! Champions again, Liverpool ! Et je suis très heureux de vous proposer ça. Avant de commencer la vidéo, la famille, je voulais juste vous rappeler de vous abonner parce que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos, mais ne me suivent pas et c'est très important pour moi et pour le développement de ma chaîne YouTube. Ouverture de la 12ème journée de Première Ligue, les Foxes qui recevaient les Blues et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un match qui a commencé directement, une grosse entame de match, principalement de Chelsea, mais même un petit peu de Leicester. On a vu de bonnes choses au début, ça a essayé de partir en transition et les Blues qui directement rentrent dans le match fort, les pistons très hauts, Ben Chilwell, grosse entame de match de Ben Chilwell, qui frappe la blatte contre son ancien club et ensuite on a ce premier but de Chelsea qui arrive sur corner, l'inévitable Rudiger. On peut le dire, il est dans les 5 meilleurs défenseurs d'Europe, franchement son niveau est incroyable. Je le répète souvent, mais la défense en zone, et là en l'occurrence sur ce corner, c'est une défense en mi-zone, comme vous pouvez le voir à l'image, moitié-moitié avec une ligne de Leicester et Rudiger qui est sur la ligne de Schmeichel, qui revient et c'est travaillé, c'est tactique, et c'est très bien joué, il est complètement seul, il vient mettre sa tête avec de l'élan et c'est une critique que j'ai pour toutes les personnes, tous les entraîneurs qui défendent en zone, je pense à Jurgen Klopp, évidemment je l'avais énoncé lors de mon dernier PL Live qui a malheureusement pas pu sortir dans le match face à West Ham, mais c'est vraiment quelque chose que moi j'adhère pas du tout, qui coûte souvent des buts, je suis pas fan, vaut mieux être directement sur son joueur, et ça a coûté cher à Leicester, mais Leicester qui était de toute façon pas dedans, franchement un match, une première mi-temps en tout cas catastrophique, 30% de possession, 0 tir à 9, ils encaissent un deuxième but, et qui marque le deuxième but, c'est N'Golo Kante, et N'Golo Kante, je veux signaler son magnifique match, sa magnifique première mi-temps, il a vraiment joué un excellent rôle dans ce milieu de terrain, Jorginho était un peu plus en retrait, lui plus en box-to-box, il a vraiment apporté, mis du volume de jeu, il a été décisif, on l'a vu déjà très haut, là vous le voyez sur ces images, et il a aussi amené le but comme vous pouvez le voir, Rhys James qui joue très bien le jeu, qui attire les défenseurs, et tactiquement ça c'est vraiment une belle image, on croit qu'il est bloqué, il trouve Kante dans l'intervalle, et Kante qui avance, et il n'y a personne qui monte sur lui, et là j'ai trouvé dommage, parce que Leicester, on les a vus dans un 3-4-3, on avait 2-3-4-3 aujourd'hui, on les a vus dans un presque 5-4-1, en phase défensive, et presque toute la première mi-temps, parce qu'ils étaient vraiment très bas, et là il n'y a personne qui arrive à sortir sur N'Golo Kante, la défense qui recule, qui recule, là il faut un Wilfried Didi, ou un Johnny Evans qui fasse quelque chose, qui monte sur lui, et qu'il ne faut pas reculer, en fait c'est ça que vraiment je dénonce, et là je vous parlais de Wilfried Didi, mais j'ai envie de parler de Soumaré, Soumaré que j'ai trouvé fantomatique, je ne l'ai pas vu, franchement si je ne l'ai pas vu, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, Yuri Tianmans manque beaucoup à cette équipe, a manqué en tout cas beaucoup aujourd'hui, et autre gros point négatif de Leicester, c'est Amartey, le Ghanéen je suis désolé, mais c'était un tracteur sur le terrain, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faut prendre une carte beaucoup plus tôt, beaucoup plus tôt, à la 39ème, 40ème il prend une carte, il faut prendre avant, il fait des fautes, il est tout le temps en retard, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon dans cette défense à 3, qui n'a pas forcément bien marché, vraiment très basse, et Amartey est un des points négatifs, mais toute l'équipe de Leicester n'a pas réussi à tenir tête à Chelsea. En deuxième mi-temps, Brendan Rodgers essaye de faire des changements, faire rentrer James Madison et Kelechi Inachao, ça n'a pas marché, parce que Jamie Vardy n'a pas eu les ballons dont il désirait, il a essayé de partir en transition, de partir dans le dos, ça n'a pas forcément très bien marché, ce n'est pas aussi son meilleur rôle, mais aujourd'hui c'est lui qui demandait beaucoup de ballons, mais franchement que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, un peu plus quand même en deuxième mi-temps, il était un peu mieux épaulé, parce que Harvey Barnes était vraiment en difficulté, heureusement qu'il est sorti, James Madison a montré de belles choses, un beau centre, mais Jamie Vardy était en difficulté, et l'attaque de Leicester n'a pas su relever le défi, cette défense, avec Thiago Silva au centre qui a été incroyable, Rudiger aussi, tip top nickel, son but, et vraiment on n'a rien à dire dessus, et de l'autre côté Trevor Chaloba, que je trouve, plus je le vois jouer, plus je tombe sous le charme de ce joueur, et aujourd'hui sur le but, c'est lui qui amène le troisième but, c'est lui qui monte le ballon, à l'image de ce qu'un Rudiger peut faire, et c'est vraiment très intéressant, il prend le ballon, il monte, il monte, il monte, il la donne à Hakim Ziyech, qui lui venait de rentrer aussi, Thomas Tourelle a décidé un petit peu, de leur donner du temps de jeu, à lui et à Christian Polizic, et Trevor Chaloba donne une offrande, enfin une offrande, une passe, à Hakim Ziyech, qui la donne à Christian Polizic, ils avaient failli mettre un but, les deux, une nouvelle fois le même rôle, passeur pour Hakim, buteur pour Christian Polizic, ça n'a pas été le cas, sur le premier but annulé, deuxième but accordé, et c'est une très bonne chose, une très bonne chose, troisième but, et ce but, il souligne quelque chose chez Chelsea, c'est cette faculté, à pouvoir jouer dans tous les registres du jeu, j'ai vu passer pas mal de choses sur mon Twitter, notamment des dires de Mauricio Pochettino, qui disaient que Chelsea était une équipe très défensive, qui ne savait jouer que en fermant le verrou, mais c'est pas le cas, c'est une équipe qui joue parfaitement en transition, qui arrive bien sûr à bloquer défensivement, parce qu'il y a beaucoup de qualités dans cet effectif, défensivement mais offensivement aussi, mais qui arrive à bloquer le verrou, jouer en transition, mais aussi à jouer dans des circuits préconstruits, comme avec un défenseur central qui monte avec le ballon, mais il y a aussi une possession, qui peut être menée par des joueurs comme Jorginho, comme N'Golo Kante, et aussi, en revenant sur Jorginho, en parlant aussi de Thiago Silva, des ballons qui peuvent m'être mis en profondeur, comme on a vu sur N'Golo Kante, avec des passes longues, verticales, et qui peuvent casser beaucoup de lignes, et c'est vraiment très intéressant de voir une équipe aussi complète, qui peut vraiment jouer, contre toutes les équipes, sereinement, peut tenir tête à presque n'importe qui, oui on a vu une défaite face à la Juventus, oui on a vu une défaite face à Manchester City, mais Chelsea reste premier, de première ligue, a actuellement 6 points d'avance sur Liverpool, avant le match de ce soir, et c'est vraiment très plaisant de voir cette équipe, et en tout cas c'était un plaisir pour moi, de voir cette équipe un peu plus triste pour Leicester, qui est vraiment dans le mou, c'est un contraste par rapport aux deux dernières saisons qu'on a vues, mais c'est un petit peu le niveau de cette équipe actuelle, et je pense que ça nous fait quand même un petit passement au cœur, nous les fans de première ligue. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo, le match vient de se terminer, on va enchaîner, là il y a Manchester United face à Watford, il y a ensuite le gros choc, Liverpool face à Arsenal, donc une grosse journée de première ligue pour moi, j'espère en tout cas ce PL Life numéro 12 vous a plu, on se retrouve très vite la famille, c'était Vodgaloza, bisous.